Direction la Côte d'Ivoire, acculé, le président de GPS Guillaume Kibafoury Soro prédit à nouveau la chute du régime du président de la Côte d'Ivoire son excellence Alassane Draman Ouattara. Alors pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela vous permettra de ne pas manquer nos prochaines réalisations. Alors si vous êtes prêts, on commence. Guillaume Soro, l'ex-premier ministre ivoirien, ne lâche toujours pas Préhys. A fond dans le combat contre le troisième mandat présidentiel de son désormais ex-manteur Alassane Ouattara, l'ex-chef de la rébellion des forces nouvelles croit mordicu ce que le bout du tunnel n'est plus loin. Depuis son exil, Guillaume Soro lance un autre défi au président Ouattara. « Je suis prêt et je continuerai le combat. Ouattara n'aura jamais raison de moi et il faut qu'il le comprenne et qu'il l'arrête de son acharnement vis-à-vis de ma modeste personne. » a déclaré le patron de Génération et Peuple Soldaire dans une récente déclaration relayée sur les réseaux sociaux. « Je suis confiant de l'issue de ce combat et mon nom qui bafouri est un indice révélateur de l'échec des multiples tentatives d'assassinat contre ma personne. » A-t-il poursuivi ? Les dissensions entre les deux ex-alliés remontent au mois de février 2019 après que Guillaume Soro ait été contraint de quitter la présidence de l'Assemblée nationale. Elle s'est par ailleurs accrue avec la candidature du chef de l'État ivoirien sortant à la Sane Ouattara de remplir pour un troisième mandat présidentiel. Une candidature décriée par Guillaume Soro ainsi que les responsables politiques de l'opposition ivoirienne dont Henri Conan Bedier et Pascal Afingusson au motif qu'elle constitue une violation flagrante de la loi fondamentale ivoirienne qui limite à deux le nombre de mandats. Le bras de fer entre les deux parties ont conduit à l'organisation d'une élection calamiteuse le samedi 31 octobre 2020 causant la mort d'au moins 85 personnes, près de 500 blessés et d'importants dégâts matériels. Laquelle élection a été validée ? La commission électorale indépendante et la victoire d'Alassane Ouattara confirmée par le Conseil constitutionnel avec 94,27% des suffrages exprimés en dépit de contestation des leaders de l'opposition ivoirienne. Guillaume Soro, contraint de quitter la France où il s'était exilé, est visé par un mandat d'arrêt lancé par les autorités ivoiriennes, mais pour lui, il est encore trop tôt pour le camp Ouattara de créer victoire. Une chose est sûre, et me rassure, le délai de sa forfaitue est arrivé à expiration. Sa chute est arrêtée. Ouattara tombera, fait savoir Guillaume Soro. Sauf, revirement spectaculaire de situation, Alassane Ouattara, président ivoirien, devrait être investi le 14 de l'exemple prochain conformément aux dispositions constitutionnelles.